Allez combattant Youtube, j'espère que vous allez bien ! On est en live sur Twitch ! On va parler un petit peu d'actualité, la fameuse fractualité qu'on fait de temps à autre quand j'ai des petites news à vous donner autour des jeux qu'on fait sur cette chaîne et le contenu tout ça. Plein de choses aujourd'hui qu'on va essayer de faire tenir dans un moment succinct, assez rapide, car je suis en retard sur le planning du live. Alors, premièrement, la dernière fois, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel avec les développeurs de Mount & Blade. Ici, on a une chaîne qui aime bien Mount & Blade, mais plein d'autres jeux, on en a parlé plein de choses, mais Mount & Blade d'abord. Dernièrement, on m'avait invité, les développeurs du jeu Mount & Blade, le jeu de toute ma vie, Mount & Blade de Bannerlord, m'ont invité moi personnellement, créateur de contenu ainsi que du coup, la communauté des combattants qui est venue avec moi à l'événement, m'a invité à un événement fabuleux, multijoueur qui rassemble 600 joueurs sur un serveur. C'était exceptionnel. Au moment où on a rejoint le serveur, on était tous chauds, et le serveur a crash, et du reste de la soirée, il ne s'est rien passé, le serveur ne s'est jamais relancé, le lobby ne marchait pas. Donc, bilan de cette soirée, on m'a invité de manière officielle et c'était exceptionnel, enfin, j'étais trop chaud pour cette soirée. Flop monumental, il n'y a rien qui a fonctionné. Mais, du coup, de ce flop, émerge un espoir. En effet, le flop s'est passé un samedi soir. Le lendemain, dimanche, dimanche hein, TaylorWords était déjà en train de faire des patchs pour préparer le prochain événement et essayer de réparer les problèmes. TaylorWords qui publie un patch un dimanche, je vous dis, c'est inédit, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc ça veut dire qu'ils avaient la hargne et qu'il y avait des gens qui étaient mis sur le dossier en mode urgence. Il faut régler ce souci. Donc déjà, c'est bien. Donc ça engage et tout le reste de la semaine aussi, on a eu d'autres patchs, un peu dans le fond, sur les serveurs privés. Donc en tant que joueur, vous, vous n'avez pas vu la chose. Mais moi, je vous le dis, eh bien, TaylorWords est en train de bombarder sur le fait d'essayer de régler les problèmes de serveurs de Mountain Blade de Bannerlord. Et donc, il y a eu un gros flop pour mieux rebondir. Et peut-être que plus tard, on aura des lobbies exceptionnelles. Et dans le futur long, comme d'habitude avec TaylorWords, on va avoir quelque chose d'incroyable et d'éveillement fou. Bon, en attendant, on nous a dit, moi et Jackie Fish, qui était l'autre créateur de contenu invité, on ne refera pas l'événement tant que le lobby ne sera pas prêt et capable de tenir les grosses charges de joueurs. Donc on se revoit la prochaine fois et la prochaine fois, ça va marcher. C'est ce que TaylorWords nous a dit. Et donc je les crois. Et je pense que c'est bien d'avoir touché le fond pour mieux rebondir et aller toucher les étoiles. Hein ? Allez ! Voilà pour Mountain Blade. Rien d'autre, désolé, pas de nous sur le solo, etc. Même si on sait qu'il travaille toujours là-dessus et qu'on devrait avoir des choses qui arrivent à un moment, mais on ne sait pas quand. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous parle de la chose. Voilà, un peu... Il ne parle pas de la chose maintenant, j'en ai déjà parlé précédemment dans les lives. Mais bref, s'il nous donne pas d'informations, c'est pour pas nous hyper sur des choses qui pourraient nous décevoir derrière. Donc moi je pense à un retour de TaylorWords avec du contenu et ça nous... Comme on n'aura rien eu depuis un an, on sera en mode même si c'est juste une map et on va être... Oh, c'est exceptionnel ! Vous voyez ce que je veux dire ? Bref. Donc... Mais ça devrait être plus, bien sûr. Bref, on se tient au jus pour la 1.3 et pour d'éventuels DLC qui pourraient venir après. Dès qu'on a des news, vous aurez des news ici, vous inquiétez pas. Bon ! Sinon, du côté de la franchise Total War, on a aussi un espoir. Alors, espoir qui n'est pas l'espoir que tout le monde attend dans cette communauté, en tout cas, c'est-à-dire un Medieval 3 ou un Empire 2 Total War. En effet, il y a quelques années, à peu près deux ans, c'est sorti quand c'est très l'heure, voilà, en avril 2022, que Total War et donc Creative Assembly, les développeurs, ont mandaté une entreprise pour faire une version mobile du jeu médiéval 2. Précédemment, il y avait eu une version mobile du jeu Total War ROM 1 et il y avait eu aussi, du coup, en même temps, à peu près en même temps, un peu après, que la version mobile de Total War ROM 1, une version définitive, une version remasterisée de ROM 1 pour PC. Donc, en fait, l'édition, mobile, avait engendré une réédition sur PC qui était, disons, plus qualitative, plus moderne, qui marche sur les machines plus récentes. Vous voyez, vous avez un jeu en 4K, vous avez une interface normalement plus correcte, même si, bon, il y avait des choses à revoir. Bref, mais plus enclin à faire que le modding soit facile à faire sur le jeu aussi. Donc voilà, ça, c'était la version définitive de ROM 1. Puis, ils ont sorti ROM 2 sur mobile, et là, on n'a pas eu de version remasterisée de Médiéval 2. Pourquoi ? On ne sait pas. Moi, je suppute que c'est pour pas faire de l'ombre à un éventuel Médiéval 3 qui arriverait plus tard. Et alors là, je me repose sur rien, sur mon petit sentiment personnel qui vaut rien, pas grand chose en tout cas. Mais, voilà, si je devais faire une prédiction, c'est qu'à mon avis, ils ne veulent pas qu'un Médiéval 2 remasterisé qui, voilà, marcherait en 4K, juste à unier un peu moins buggé, à ses fonctionnalités à l'ancienne, mais plus propre, avec des beaux graphismes, machin, et ben, ça fasse de l'ombre à Médiéval 3 et que tout le monde se dise, ouais, votre Médiéval 3, il y a ça, 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 ça qui va pas, c'était mieux ça avant, je vais jouer au remaster, vous voyez ? Mais, peut-être que je me trompe, ou peut-être que le ROM 1 avait pas assez marché pour qu'il fasse un remaster. Bon, bon, ok. Note que moi, j'ai pas testé Médiéval 2 sur téléphone, mais j'ai vu des vidéos de créateurs de contenu qui en parlaient, et apparemment, c'était vraiment une version très qualitative, agréable à jouer, et le jeu avait vraiment été adapté pour que sur téléphone, ce soit jouable, agréable, il y avait même des nouvelles fonctionnalités, du type, dans Médiéval 2, on pouvait visiter nos villes alors qu'il n'y avait pas de combat. Par exemple, vous avez Jérusalem, vous construisez une caserne dans Jérusalem, et ben, vous pouvez appuyer sur un bouton pour voir votre ville et voir l'évolution de votre ville en fonction des améliorations que vous avez faites. Alors, peut-être, amélioration, vous avez augmenté le niveau des murs, plutôt qu'une caserne, je pense pas qu'une caserne apportait des changements. Par contre, l'évolution des murs, ça, ça apporte un changement. Bref, du coup, ils avaient ajouté des petites fonctionnalités comme ça à Médiéval 2, ça le rendait plus qualitatif pour mobile. Bon, on vient d'avoir l'information ! Et là, vous savez que si vous suivez mon contenu, c'est... Là, 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 on a, on a, on a, on a, on a du pain, on a des miettes de pain, mais là, on, on se délecte des miettes de pain. Bon, ils viennent d'annoncer qu'ils vont faire la même chose pour Empire Total War. Il y avait moyen de se dire que ça n'allait jamais arriver, une version mobile d'Empire, parce qu'il y a vraiment un saut de génération, enfin, de moteur de jeu et d'engine, voilà comment ils structuraient le jeu, entre Médiéval 2 et Empire 2, Empire 1, pardon, et du coup, on pouvait s'attendre à ce que ça n'arrive jamais et qu'ils se concentrent juste sur Rome 1 et Médiéval 2, vraiment les vieux jeux, quoi. Eh ben non, ils viennent avec un Empire Total War mobile. Qu'il y a un monde où, genre, je le teste en live pour vous faire la différence avec, avec le, 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 la version PC actuelle. Voir s'ils ont retravaillé certaines choses qui le rendent plus qualitatif sur certains aspects, notamment comme le truc que je vous ai dit sur Médiéval 2 où il y avait une petite nouvelle fonctionnalité qui était minime, mais au moins elle était là. Voir s'ils ont fait ça, là. Et, 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 bah du coup, on peut quand même, voilà, si, 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 si Creative Assembly avait dans l'esprit de, il faut pas qu'on fasse de l'ombre à Médiéval 3 si on le fait avec une édition remaster de Médiéval 3, de Médiéval 2, eh bien, je crois, et malheureusement pour nous, les fans d'Empire Total War et de Napoléon Total War, qui aimeraient un Empire 2 Total War, voilà, moi, moi, je suis le centre de cette team-là, de, le Total War qui me ferait le plus plaisir, ça serait un Empire 2. Même si Médiéval 3, je prends tous les jours. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, on peut se raccrocher à ce truc-là de, peut-être que pour Médiéval 2, il y en aura pas, mais peut-être que pour Empire, si on pousse un petit peu, il y aurait moyen qu'il nous fasse un petit remaster. Et alors, je suis d'accord que moi, je préférerais un Empire Total War 2, mais j'y crois avec les années qui passent et les mois, et le désespoir qui s'accumule, j'y crois de moins en moins. Pourquoi ? Parce que, gros élément qui me conforte dans cette idée-là qu'ils feront jamais un Empire Total War et qu'ils ne reviendront jamais à une ère de combat de ligne avec des fusils, ou que du moins, s'ils reviennent à une ère de combat avec des fusils, beaucoup de troupes de tir, ça sera au-delà de la période de la ligne d'infanterie avec plein de fusils comme Empire ou Napoléon Total War, vous voyez, ces guerres-là, où tout le monde s'aligne avec des fusils peu précis, vous avez des centaines de personnes qui tirent en même temps pour essayer de toucher quelque chose, quoi. Parce que, vous avez des informations ici. Il y a quelques mois, peut-être même un an maintenant, Creative Assembly avait fait des sondages sur ces forums, en mode, on a besoin de votre avis, la communauté. Dans ces sondages, il y avait une partie très intéressante, qui permet d'entrevoir la vision de Creative Assembly, selon moi, pour le futur. Il y avait cette partie-là, qui est dans tous les sondages. Vraiment, ça prenait une demi-heure longue, où tu te dépêchais de répondre aux questions, et ça prenait vraiment longtemps de répondre à toutes ces questions. Et vous voyez qu'à peu près à 90% du sondage, on avait eu une question qui nous disait « Imaginez que le prochain Total War soit basé sur un des prochains thèmes, slash période, voilà, période de jeu, soit basé sur un de ces thèmes, quoi. Lequel préfériez-vous, enfin, essayez de les classer par à quel point vous êtes hypé pour la chose ? » Et du coup, il y avait cette question pour... On a bien vu, la franchise Total War, dernièrement, elle est séparée en deux. Il y a la franchise fantasy non historique, quoi, avec Warhammer, par exemple, et il y a la partie historique, à l'ancienne. Et le dernier opus de cette franchise, c'est Total War Faro. Bon, pas le meilleur des Total War historiques. Bon, bref, on est un peu déçus. Enfin, moi, fan historique, je suis un peu déçu. Ce qu'on avait demandé, c'est pas... On en fout un peu, et puis c'est pas très bien fait. Bref, mais en tout cas, voilà, il y a ces deux branches-là. Et bien, pour la branche fantasy, on a eu une question, et on a eu la même question pour la branche historique. Alors, juste pour un titre adicatif, les questions s'étaient posées pour la branche fantasy sur Le Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons, Dunes, The Witcher, Marvel, Battlestar Galactica, Star Trek, War of Craft, Game of Thrones, Clash of Titans, Warhammer 40K. À mon avis, il y en a beaucoup qui ont coché, beaucoup intéressés dans cette case-là. Il y avait Star Wars aussi. Il y en a aussi, surtout... Enfin, il y en a aussi, j'imagine, qui ont beaucoup coché Seigneur des Anneaux, moi y compris, j'achète direct. Voilà, prenez mes... Shut up and take my money pour un Seigneur des Anneaux. Ça veut pas dire qu'ils vont le faire, c'est juste... Voilà, ils étaient en train de sonder la communauté sur ces différentes possibilités, que si eux, ils sont en mode... Voilà, on y pense, ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait se réaliser. Voilà, c'est dans leur plan. Ils se questionnent sur est-ce que ça serait possible. Bon, ça, c'est pour la partie fantasy. Nous, c'est pas notre sujet, là. Pour la partie historique, ils se posent... Ils nous posent la même question. Enfin, ils nous posaient la même question à la communauté. Et là, vous allez voir qu'il y a une période historique qui est un petit peu évincée, quoi. Il y a l'avant et il y a l'après. Et au milieu, le néant, le vide, du vent, le mordor. Rien ! Une terre que si tu y rentres, tu meurs desséché et tous tes espoirs sont réduits à un tas de fumiers qui restent faits par un orque qui allait chier à côté du campement. Bon ! Donc, imaginez, même question, dans les prochains Total 1 historiques, qu'est-ce qui vous a épeuré parmi ces sujets-là ? Et vous répondez je suis extrêmement pas intéressé ou extrêmement intéressé. Pardon, j'ai fait l'inverse tout à l'heure, donc c'est extrêmement intéressé à gauche ou extrêmement pas intéressé à droite. Pardon, vous avez compris, on s'en fout de toute façon. Mais vous avez compris qu'il y a cette graduation. Et du coup, il nous propose la guerre du Vietnam, très très récent, avec des fusils modernes, avec des tanks, avec des avions, de l'artillerie, bref, très moderne. L'Empire Ottoman, donc on serait sur... Alors ça dépend quelle période de l'Empire Ottoman. On pourrait être sur la fin de... le début de la Renaissance. Alors il me semble que le début de la Renaissance, voilà, confirme-moi dans le chat, désolé, je suis pas un historien, je suis pas très bon en date, etc. Mais début de Renaissance, c'est le siège de Constantinople. C'est la fin du Moyen-Âge, le siège de Constantinople, la capture de Constantinople par les Ottomans, tout ça. Voilà. Donc pour moi, ça serait la création de l'Empire Ottoman, et donc avant cette période. Le siège de Constantinople, ça serait la fin. Ou en tout cas, on serait, voilà, sur ce truc-là, ça serait un objectif d'aller chercher Constantinople, et peut-être qu'après, on a un petit peu une période de type Renaissance, avec des combats type Renaissance, mais on n'est pas sur un jeu avec que des fusils et des combats de ligne, comme dans Empire Total War ou Napoléon Total War en 1700 et 1800. On en est loin. Ça serait vraiment des formations de piques, etc. Et même, ça serait plutôt sur la fin Renaissance, Jim Machine, bref. Donc voilà, on n'y est pas avec Empire Ottoman, Vietnam encore moins, The Viking Age. Il y a Empire Ottoman, par contre, à l'époque Empire et tout, mais ça serait, je pense, pas celle-là qu'ils iraient choisir. Quand tu fais un Rome Total War, tu ne te bases pas sur, tu ne commences pas, en tout cas, avec la chute de Rome. Tu commences avec César, la République, il devient Empire, etc. Et après, tu fais un autre jeu, peut-être, qui vient à faire Attila Total War où c'est la chute de Rome. Tu ne commences pas par, si tu traites l'Empire Ottoman pour la première fois, tu commences par sa création et sa grande expansion et ça serait bien inscrit dans un gameplay Total War, là où, un Total War où tu as déjà un territoire immense, c'est plutôt l'exception que la règle. Surtout avec ce que Creative Assembly nous sort dernièrement où c'est vraiment des factions où tu joues une région, un dirigeant et c'est tout. Bref, donc, on s'orienterait plus vers un Empire Ottoman qui serait médiéval. ou Renaissance. L'âge Viking, donc vraiment, là, on est encore bien, bien avant. On n'est pas sur du Empire Total War, Napoléon Total War. Spanish Conquest of the America, pareil, Renaissance, donc on n'y est pas. World War II, donc là, encore une fois, on voit l'avant, l'après, le néant au milieu, la grosse tranchée, donc voilà, avant le Vietnam, mais voilà, pas loin, quoi. The Byzantine Empire, donc là, Empire Byzantin, on est vraiment sur... entre Rome Total War et Attila Total War. Ou, pardon, The Ottoman Empire, aussi, qui peuvent s'affronter l'un l'autre. Désolé pour mes dates, mais bon, en tout cas, voilà, ça reste médiéval, en tout cas, ou avant. The Medivar Era, donc voilà, médiéval 3, quoi, là. Première Guerre Mondiale, pareil, donc on n'est pas loin de... Première Guerre Mondiale, Deuxième Guerre Mondiale, et Ancient India, donc là, l'Inde ancienne, vraiment, on est sur du Total War Pharao, en gros. Voilà, et donc, il y a bien une période précise qui est mise hors de possibilité, c'est la période de combat d'infanterie de lignes, vraiment, les grosses lignes qui se tabassent la gueule avec des... voilà, tout ce qu'on a vu dans Empire Total War et Napoléon Total War. Et donc, si, peut-être qu'Empire 2 est déjà en préparation et c'est la raison pour laquelle il n'est pas mentionné. Non. Non, 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 tu le mets, tu veux savoir si ton jeu, il va marcher ou s'il faut que tu l'annules, tu mets Empire 2 dans cette liste, ça n'a aucun sens. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit ça. En tout cas, voilà, quand tu changes la relation de la communauté comme ça. Pas d'époque victorienne mentionnée non plus, effectivement. Donc, selon moi, Empire 2, c'est mort et on se le fout au cul. À mon grand regret. Du coup, quel est le dernier espoir dans toute cette avalanche de désespoir et de... on a envie de crever en tant que... en tout cas moi et ceux qui sont avec moi ont envie d'un Empire 2 Total War. eh bien, il n'y aura pas d'Empire 2 et le seul espoir, c'est d'avoir un Empire, un remaster et moi personnellement, je l'achète direct. Un Empire avec une meilleure IA, avec peut-être une carte de campagne un peu remaniée mais c'est peut-être un peu trop demandé. Mais avec plus de contenu où les factions sont un peu plus développées où les Français peut-être auraient plus d'unités que juste une unité d'infanterie et c'est pareil pour toutes les unités d'Europe. Bref, faire que tout marche bien, qu'il n'y ait pas de problème de crash, que le jeu soit plus modable. Bref, le run Total War remaster qu'ils ont fait mais en mode Empire. Et ça, il y aurait quand même moyen de prendre du plaisir et de kiffer. Des forteresses et maps plus différentes, voilà, tout à fait. Il y aurait moyen de creuser le truc de quand tu te bats en Afrique, tu as plus de maps d'Afrique, c'est plus varié que quand tu te bats en France, tu as des maps de siège plus détaillées en fonction de où tu te bats dans l'Europe, voilà. L'architecture pourrait être plus détaillée, etc. Bon, ça, ça serait possible, ça serait un peu comme un mode plus plus fait par les développeurs qui seraient mis sur ce projet. Du coup, ce n'est pas Creative Assembly qui travaille là-dessus, c'est Pharah Interactive. Bon, bref, du coup, combattant, moi, je vous invite grandement, j'ai fait un petit tweet, retweet, là. N'hésitez pas à aller mettre un petit like, un petit commentaire si vous voulez poster cette idée parce que c'est exactement ce que j'ai mis dans ce poste. Et voilà, l'espoir d'un fou, si on montre qu'il y a assez d'intérêt pour la chose, peut-être qu'ils prendront la décision d'y aller. Parce que dans ce que je viens de vous dire, on est d'accord, on préfère tous en Pierre 2, tous ceux qui ont envie d'un peu de Total War, etc. Mais selon moi, ça, plus d'autres choses que je ne vais pas vous dire là parce que là, ça va commencer à faire trop longtemps qu'on en parle, mais en gros, voilà, tous les vieux Total War ont été vraiment été relégués à l'héritage de Total War quand vous allez sur les forums de Total War, donc ils sont vraiment mis... Voilà. Ça, c'est l'héritage Total War, c'est vieux. Même pas l'héritage, c'est le... Enfin, c'est vraiment les jeux vieux. On n'en s'en occupe plus, quoi. C'est vraiment comme ça qu'ils les ont mis sur les forums Total War. Et on s'en fout. Et tous les Total War avant, je ne sais plus, Warhammer ou 3, Total War, tu vois, ils ont été mis dans cette case-là. Et donc, vraiment, je n'y crois pas. Et du coup, quand on pense aussi au truc de... Cette période-là ne va pas être créée en termes de jeu Total War à partir de maintenant, c'est logique d'un point de vue de développement et par rapport à ce qu'on a là. Parce que si vous faites un jeu... Non, Napoléon Total War. Combat de ligne, artillerie, cavalerie. Voilà. Vous avez vraiment un équilibre à faire et vous devez creuser votre jeu avec ces mécaniques de jeu profonds pour faire une expérience qui est cool, quoi. À partir de là. Si vous faites ça, à partir de ce jeu, si vous devez faire un autre jeu l'année prochaine, dans deux ans, que vous devez enchaîner des jeux à vendre, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, quoi. Eh bien, pour faire une expérience soit médiévale ou avant, où c'est principalement du combat de corps à corps, soit une expérience Vietnam, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, eh bien, il va falloir refaire tout le gameplay et ses mécaniques profondes parce que ça ne marche pas. Des combats de ligne et puis d'un coup, tu fais du Deuxième Guerre mondiale où c'est des petites escouades qui se mettent derrière des murs, qui se planquent dans des maisons, ce genre de choses, vous voyez. Alors que, si tu fais un Deuxième Guerre mondiale, eh bien, tu peux facilement, avec toutes ses mécaniques profondes, de petites escouades que tu vas pouvoir dispatcher, des barricades, etc., tu peux beaucoup plus facilement faire un Vietnam, un Deuxième Guerre mondiale, un Première Guerre mondiale, un Warhammer 40K avec des Space Marines qui tirent des gros canons et qui viennent de l'espace et c'est plus en petites escouades et c'est plus en micro-registions et basé sur de la couverture, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Beaucoup plus basé sur le tir. Là où l'époque Napoléonien des Empires, c'est entre les deux, donc pour moi, ils ne vont plus aller dedans et c'est fini. Donc encore une fois, oui, on aimerait tous, ceux qui sont intéressés, comme moi, pour un Empire 2, on aimerait tous Empire 2, mais pour moi, ils ne le feront jamais parce que dans leur vision long terme, ça ne rentre pas. Donc n'hésitez pas, allez sur Twitter, donnez de la Sephora à ce tweet et vous-même, commencez à apparaîner peut-être dans Remaster Empire, ça serait la seule option où on serait un peu cool. Et franchement, si on n'a jamais d'Empire 2, au moins un Empire 1 bien quali parce que le 1, il est tout pété. Le concept est bien, mais le jeu final n'est pas bon. Donc si Zayva fixe ça et elle le rende meilleure et avec un contenu profond, elle roule, c'est exceptionnel. Et voilà, et tant pis. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et j'attends Medieval 3 pour ma part. Je comprends tout à fait et moi aussi, je l'attends bien sûr. Mais ça, c'est beaucoup plus possible qu'ils le fassent. C'est même sûr qu'ils vont le faire Medieval 3. Avec ce que je viens de vous dire, Medieval 3 est dans la liste. Il est là. Il est là. Voir même Medieval 3 et après, ils vont faire Empire Ottoman et peut-être Byzantine Empire. Et en combinaison, avec le même moteur de jeu, ils peuvent faire Game of Thrones, ils peuvent faire Seigneur des Anneaux, The Witcher, j'en sais rien. Ça rentre beaucoup plus dans le projet long terme de tout ce qui est présenté là qu'un Empire. Et donc, pour moi, il faut l'enterrer et l'oublier. Ou sinon, peut-être une autre boîte d'autres développeurs qui se diraient « Ah, il y a un créneau ici pour vendre des jeux car Total War il n'y est plus. Nous, on pourrait se mettre dedans en faisant un jeu type Total War mais on prend la place maintenant sur la période Empire, Napoléon, bref. Époque Victorian aussi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de tels développeurs. c'est des développeurs indés qui prennent un peu cette place pour l'instant et on a des jeux comme American Revolution, Ultimate General où on n'est pas du tout sur le niveau d'un Total War en termes de moteur de jeu et de ce qui est possible dedans. Il y a quand même deux siècles à couvrir par l'époque des fusils et canons avec un nombre de larges unités de bâtiments, etc. Dommage. Je suis d'accord, mais... Je suis d'accord, mais en termes de puissance marketing aussi, force est de constater que cette période-là historique, ce n'est pas ce qui vend le plus. À la limite, les pirates, ça peut faire vendre, mais un jeu de stratégie sur les pirates, Total War, ce n'est pas prévu. Et eux, ils veulent aussi enlever la partie navale. Et la partie navale marche vachement bien dans un Empire Total War, un Napoléon Total War, mais dès que tu sors de ça, en mode médiéval, Rome, ça a tout de suite moins de sens et c'est moins intéressant à jouer que les grosses canonnades et tout. Donc cette période est vraiment unique en son genre et voilà, tu ne peux pas capitaliser sur ces jeux développés-là, en tout cas, bien moins que sur un jeu soit après cette période-là où c'est des combats beaucoup plus ouverts, comme je l'ai dit, soit avant. Bref, vous m'avez compris, je pense que j'ai été clair. Je ne comprends pas Total War, c'est de la stratégie et cette période, c'est de la stratégie, c'est dommage. Mais tu peux faire n'importe quelle époque en stratégie. Et là, c'est une question de vision long terme et de faire du pognon. Voilà, voilà, voilà. Le problème, c'est qu'un système Vietnam ou en Bordeaux, ce n'est pas du Total War, c'est du Man of War. Et oui, mais le fait est qu'ils sont en train de réfléchir à faire évoluer la formule pour partir là-dessus. Parce que si ils font du Warhammer 40k, bien sûr, ils auront une engine capable de faire du Seconde Guerre mondiale et donc, tu fais moins de travail, tu sors plus de jeu et tu fais plus de pognon. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour cette partie Empire Total War, etc. Donc pour moi, c'est le seul espoir auquel il faut se rattacher. N'hésitez pas à les soutenir en commentant, en following le Twitter aussi, si vous voulez pas, si vous voulez, et en mettant des likes. Si on peut créer une petite émulation autour de ça, ça serait cool. Bon, à part ça, autre actualité combattant qui là, on change complètement de domaine et on est plus actualité de la chaîne. Il y aura d'autres actualités jeux vidéo juste après. Mais la chaîne Captain Fraca des Aventures est en train de se faire abattre à vue par YouTube et l'algorithme. Je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet, je pense, la semaine prochaine. J'ai envie de bien préparer la chose et vous montrer à quel point on se prend une baise. Mais voilà, la plupart des vidéos que vous voyez à partir de Game of Thrones, là, on a eu des galères où il faut passer une après-midi sur le sujet pour pouvoir sortir la vidéo. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'aventure, j'explique très succinctement mais je vous donnerai le détail plus tard, sur l'aventure Crusader Kings qui a duré 35 épisodes, on a eu plusieurs problèmes avec l'algorithme YouTube qui détectait des mots et des phrases qui prises hors contexte. Justement, en plus, on faisait la blague en live de tu prends ça hors contexte, c'est horrible ce que je suis en train de dire, et bien l'algorithme et les gens qui ont vérifié derrière l'algorithme ont pris les phrases hors contexte dans Crusader Kings et on flague les vidéos en mode vous ne respectez pas les lois YouTube en termes de modération et de ce que vous dites, ça ne rentre pas dans le cadre d'une vidéo YouTube où vous dites des insultes. par exemple, là, il y a un truc que je montre avec ma souris et que vous pouvez lire par vous-même si je le dis à voix haute potentiellement, je me fais claim la vidéo que je suis en train d'enregistrer là maintenant et on a des problèmes pareils. Et bien, juste le fait que je dise le mot alors qu'en vrai, il n'y a rien, mais le fait que je dise le mot dans la vidéo, ça engendre un blocage sur YouTube et après, quand on demande un examen, nous, on ne peut rien dire et ça nous dit, enfin, les examinateurs nous disent non, non, mais c'est pas possible. Alors que dans le cadre, enfin, je ne sais pas, n'importe quel, n'importe quel, bon bref, je ne vais pas vous faire tout le délire, mais n'importe quel humoriste dans son spectacle, il balance des atrocités, mais dans le contexte de son spectacle, si tu comprends que c'est une vanne et puis il y a 40 minutes de spectacle avant et 40 minutes après qui te font comprendre une morale que la phrase qui est dite n'est pas à prendre au premier degré, même à apprendre au 20ème degré. Et bien là, pourtant, c'est ce qui est fait sur ces vidéos qui font 2h30 et où on joue à Crusader Kings, donc c'est un jeu vraiment basé sur, il se passe des dingueries avec le monde médiéval, quoi, et on est dans ce contexte médiéval et tout, bref, c'est une dinguerie, donc je vous en parlerai un peu plus, mais sachez que du coup, on a des gros problèmes sur cette chaîne qui maintenant a eu trop de trucs comme ça sur l'aventure Crusader Kings, on a été trop flag comme ça et on n'a pas demandé un examen à YouTube parce qu'on était en mode mais il n'y a rien là, pourquoi ils nous mettent une limitation sur cette vidéo et ça nous énique la vidéo ? Pourquoi ? Il n'y a rien. Bon, allez, vas-y, tant pis, on n'a pas le temps, on a une vidéo à sortir par jour sur cette chaîne, à faire la miniature, à faire le titre et à faire avancer le schmiblick, donc tant pis. Et en fait, à force de ne pas s'en occuper et de dire à YouTube « Eh, vous avez fait de la merde là », et bien l'aventure, enfin la chaîne a été trop flag avec des mots-clés comme ça sur l'aventure Crusader Kings et donc, toutes les vidéos ensuite maintenant, on a atteint un stade où YouTube dit « Non mais dès que vous publiez une vidéo, non, 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 on vous la met directement en « Vous respectez pas les règles » parce que parce que vous avez trop de faits de conneries par le passé. Alors que c'est que des... Si on prend au cas par cas, vous allez voir, je vais vous montrer ça la semaine prochaine, c'est que des dingueries comme ça où c'est pris hors contexte où ça ne veut rien dire et la preuve de ça, c'est que sur les 80%, sur les 100% de vidéos qui ont été claim, il y en a genre, allez, je dirais 60-70% qui ont été dé... La démonétisation a été retirée après en mode « Bon bah tu peux monétiser la vidéo, il n'y a rien de problématique » mais juste pour se justifier, les gens de YouTube, ils sont obligés de trouver quelque chose en gros. Bref. Donc là, la chaîne est un peu abattue avec ça où on galère nous à publier donc les vidéos sortent en retard, on galère de fou, ça nous prend beaucoup plus de temps prévu que prévu pour vous sortir des vidéos alors que c'est juste des rediffusions de live quoi, de base ça nous prend déjà pas mal de temps parce qu'on met du temps dans les titres, les miniatures et bien vous publiez ça comme il faut en réfléchissant à quand publier les épisodes et tout, bref, il y a du travail sur cette chaîne, c'est pas juste des rediffusions balancées comme ça. Et bah du coup, ça, ça prend du temps, ça nous flingue le moral et du coup, vous avez d'un autre côté et c'est pas la seule raison pour laquelle, mais, pour laquelle on est en retard, mais du coup, sur la chaîne Captain Fracas, j'avais prévu de vous sortir, enfin, on avait prévu de vous sortir avec Smooth l'épisode 2 du fracas d'Henri, il est toujours en train d'être monté et du coup, on est grave en retard là-dessus, l'épisode 3 aussi, etc., bref, il y a 8 épisodes à cette série, donc ça va arriver mais c'est en retard et aussi, je devais vous sortir mon avis sur Kingdom Come Deliverance 2 qui n'est pas encore sorti et qui sortira sur cette chaîne-là, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que j'ai testé le jeu à la Gamescom en profondeur et je suis très très hypé par celui-ci et j'ai plein de choses à vous dire dessus mais du coup, comme j'ai plein de choses à vous dire, j'ai commencé à écrire le script et plus je me mets dans le script, plus j'écris, plus j'écris, plus j'ai des trucs à vous dire mais du coup, ça prend du temps à faire une vidéo où à la base, c'était juste « Ah, le jeu, il est top ! Allez-y, foncez ! » Bref, d'ailleurs, si vous voulez vous acheter si vous voulez vous acheter Kingdom Come Deliverance 2 qui, voilà, moi, je vous le dis, si vous aimez bien mon contenu ou quoi, je l'ai testé un petit peu, je n'ai pas tout testé donc ce n'est pas sûr à 100%, j'ai juste eu un premier avant-goût du jeu, c'est le même jeu que le 1 mais tout en mieux, voilà, selon mon avis et simple et du coup, si vous voulez vous le prendre et me soutenir par la même occasion, vous pouvez aller sous les vidéos YouTube de Crusader Kings autour de Kingdom Come, pardon, et trouver le lien pour acheter Kingdom Come 2 ou sous le live YouTube, Twitch maintenant, il y a toujours les jeux en promo et vous pouvez les acheter sur Gamesplanet et ça me soutient si vous les achetez là-bas, voilà, donc vous cliquez dessus, ça vous redirige vers Gamesplanet, vous pouvez vous l'acheter, ça vous donne une clé Steam du jeu, vous rémunérez plus les développeurs parce que Gamesplanet reverse plus de sous aux développeurs, vous me rémunérez moi car je touche 5% sans compter les taxes, bref, mais du coup, une petite partie de ce que vous achetez, je le touche quand vous achetez un jeu là-bas et vous avez un code promo pour faire encore plus de réduction que si vous l'achetez là. Vous pouvez l'acheter sur d'autres sites où c'est moins cher tel qu'Instant Gaming mais c'est des sites qui sont beaucoup plus, ça s'appelle des marchés gris où c'est beaucoup plus flou sur la législation et comment ils font pour attirer les prix aussi bas. On en est à des points où il y a des développeurs qui disent je préfère que vous craquiez mon jeu et que vous y jouez gratuitement plutôt illégalement plutôt que de donner des sous à des sites comme Instant Gaming qui vendent le jeu et qui détournent le système, bref. pas que Instant Gaming il y avait plein d'autres vendeurs de marchés comme ça où c'est moyen. Bref, vous faites ce que vous voulez bien sûr mais du coup moi c'est plutôt à Gamesplanet qui est une boîte française que moi je collabore. Donc voilà, peut-être que ça fait que vous vous achetez vos jeux plus chers si vous avez déjà l'habitude d'acheter vos jeux sur des sites de clés mais voilà. Et du coup par contre vous avez le meilleur des deux mondes où vous achetez le jeu et vous avez une clé Steam et Steam étant selon moi le meilleur launcher de jeu on est content. Bref, voilà pour les news de la chaîne mais du coup il y aura une vidéo dédiée à ça. Bon, je vous préparerai ça mais je veux pas dire trop de conneries là-dessus et j'ai envie de préparer la chose donc voilà. Bon, on est en train de faire un live entier sur des actualités mais je pensais que ça allait durer moins longtemps mais j'ai tellement de choses à vous dire ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait mais du coup très rapidement on revient un peu sur du gaming et sur de l'événementiel extraordinaire de la commu FR francophone en tout cas Manor Lords va avoir un gros patch qui va sortir dans pas trop longtemps il est actuellement en bêta test donc vous pouvez déjà y jouer en suivant les informations qu'il y a ici vous allez sur votre jeu sur Steam et vous pouvez c'est que sur Steam par contre vous pouvez suivre les informations attendez je vous montre Manor Lords vous allez sur votre Manor Lords vous suivez les informations là et voilà ici vous avez toutes les informations qui vous disent comment jouer à cette version bêta je vous conseille d'attendre un petit peu avant d'y jouer mais du coup vous pouvez y jouer dès maintenant si vous voulez avec la version je vous conseille d'attendre un peu que la version sorte en version live pour tout le monde comme ça elle sera bien qualitative les premiers retours de cette version c'est qu'elle est qualitative et qu'elle rajoute pas mal de contenu donc c'est très agréable on voit le jeu qui avance même si ça prend du temps parce que c'est une petite équipe qu'ils ont des difficultés et que bon bah c'est comme ça que ça se passe le développement de jeu et je vais vous faire un petit résumé de ce qui a été ajouté alors déjà le jeu a été passé de Unreal Engine 4 à Unreal Engine Unreal Engine 4 à Unreal Engine 5 c'est juste un changement de moteur qui permet de plus facilement mettre à jour le jeu et de réparer des bugs qu'il y avait sur Unreal Engine 4 qu'il n'y a plus sur le 5 Unreal Engine 4 n'est plus supporté par Epic Games qui développe Unreal Engine le moteur de jeu et donc il y a un moment où il y a des bugs qu'il y avait dans Unreal Engine 4 qui bloquaient le développement du jeu et qui faisaient des crash sur Manor Lords et du coup ils ne pouvaient pas les régler parce que ça venait de l'engine direct et donc le seul moyen de régler ça c'était de passer à la nouvelle version qui est actuellement comment dire supported en anglais mais bon bref qui est actuellement mise à jour par Epic Games les développeurs du moteur de jeu bref du coup ils ont fait ce changement là et ça n'apporte pas tellement de changements hormis quelques ajouts visuels vite fait simplement ça permet d'avoir une stabilité pour le développement du jeu au futur mais du coup ça ajoute quelques changements de calcul de LOD bref le jeu devrait avoir à peine plus de performance sur certains aspects mais d'un autre côté il en est un peu perdu parce qu'il y a des nouvelles technologies comme par exemple la technologie des nuages volumétriques qui ont été changés grâce à Unreal Engine 5 donc c'est plus joli mais ça prend un peu plus de performance ce qui est à en retenir c'est que c'est mieux pour l'avenir mais il n'y a pas tellement de choses à en retirer en mode il y a eu ça qui a été ajouté mais bon ça a pris énormément de temps pour quelque chose qui est une brique pour construire par dessus pour le futur donc c'est un gros pas en avant mais qui ne rajoute pas du contenu à jouer maintenant mais qui est bien pour le futur d'un autre côté ils ont rajouté un truc qui était beaucoup demandé des petits lacs où on peut faire la pêche alors ce qui était demandé c'était des lacs et globalement le maritime quoi peut-être la mer et des grands fleuves etc pour l'instant on a de la pêche avec des gros lacs qui ont été ajoutés dans le jeu donc vous pouvez voilà c'est pas dans toutes les régions qu'il y a des lacs mais dans certaines régions il y a des lacs et il y a des nouvelles ressources aussi je vais vous en parler juste après les lacs peuvent geler pendant l'hiver et vous pouvez faire la pêche grâce à une technologie et grâce à un nouveau bâtiment qui s'appelle la hutte de pêcheurs bref on testera ça quand le patch sortira en version finale on le testera tous ensemble en live je ferai une nouvelle aventure pour l'instant j'attends que la chose soit bien qualitative même si les retours sont déjà bien positifs donc voilà petite nouvelle façon d'avoir de la nourriture de manière saisonnière je sais pas il y a un monde où on peut peut-être aussi pêcher pendant l'hiver mais genre il faut faire des trous des trucs comme ça j'avoue je vais pas trop vous donner d'informations parce que j'ai pas moi-même testé il y a un nouveau menu pour voir nos apportations nos exportations de commerce et donc avoir un menu très clair qui nous montre combien on gagne combien on perd et c'est quel jeu c'est Manorlord je t'invite grandement à taper Manorlord Captain Fraca sur Youtube si tu veux découvrir le jeu il y a une aventure de 7 épisodes où je découvre le jeu et même qui est sur la page d'accueil de la chaîne hop si on va sur la chaîne Captain Fraca les aventures hop vous descendez un petit peu ici et elle est juste ici Manorlord jeu exceptionnel pour l'instant il est en développement donc moi je le bombarde pas trop mais c'est un jeu c'est vraiment un jeu dans les années à suivre on va y jouer régulièrement et c'est vraiment exceptionnel c'est un jeu de city building et à la fois il y a des batailles à la Total War à la plus petite échelle mais des batailles de stratégie en temps réel qui sont vraiment folles bref c'est trop bien ce jeu bon bref et du coup vous avez un nouveau menu pour gérer le commerce et tout qui est très cool vous avez deux nouvelles enfin deux choses premièrement maintenant la bouffe pourrit avec le temps donc vous pouvez pas faire des stocks de baies vous en avez mille et puis vous vous reposez là dessus il vous aurait coté plus de bouffe pendant pendant deux ans j'en sais rien donc vraiment les baies à un moment vont pourrir et du coup ajoutez à ce système de vous prenez de la viande elle finit par pourrir et bien vous avez des nouvelles ressources telles que le sel qui vont pouvoir être récotées il va y avoir des mines de sel et grâce au sel vous pouvez transformer vos aliments tels que la viande en saucisse par exemple ce qui va permettre de les faire durer dans le temps plus longtemps si vous gardez votre viande de base et bien peut-être qu'elle va durer six mois j'ai pas du tout le temps en tête mais je vous donne un exemple si vous prenez le temps de prendre du sel de transformer peut-être que votre saucisse va durer un an bon je ne sais pas en plus vous avez l'exemple et du coup ça va rajouter de la gestion de ce côté là et un côté encore plus immersif sympathique voilà nouvelles unités guerrières on savait que ça allait être ajouté ça y est c'est fait il y a des arbalétriers dans le jeu qui apparemment c'est plus d'investissement pour faire des arbalètes je crois qu'il faut du métal plus de bois bref ça coûte plus cher d'avoir des arbalètes mais elles font plus de dégâts aux troupes en armure par exemple donc bien sympathique hâte de tester cette unité moi j'ai pas testé personnellement il y a quelques effets visuels qui ont été améliorés genre le menu est très beau sur cette image il y a eu des ajouts de nouveaux portraits pour votre seigneur des nouveaux sigles pour votre blason de l'optimisation qui a été faite de l'amélioration des textes des bugs fixes et plein d'autres choses si vous voulez le détail voilà ah bah je vais pas connecter tant pis mais le développement de ce jeu ils prennent leur temps il y a des nouveaux personnes qui vont rejoindre le développeur et j'imagine qu'à force ils vont réussir à dérouler beaucoup plus rapidement une fois qu'ils arrivent à travailler tous ensemble même si c'est sûrement déjà le cas à peu près là et du coup ça fait extrêmement plaisir ce jeu c'est un projet de fou qui mérite d'être suivi dans la durée je pense et qui va grandement être suivi sur cette chaîne et sur mon contenu à part cette chaîne enfin il y a Manorland qu'on veut suivre dans la durée mais il y a aussi un autre projet qui s'appelle Exanima et comment ça s'appelle je sais plus bref il y a Exanima et le jeu qui viendra suivant qui sera un RPG basé sur Exanima bref pour ceux qui ne connaissent pas du tout très rapidement Exanima c'est un jeu où vous êtes dans un donjon il faut vous en sortir et tout le gameplay est régi par de la physique à un point que vous n'avez jamais vu dans aucun autre jeu enfin ou dans d'autres jeux mais ça paraît plus bordélique dans d'autres jeux que dans celui-là et du coup Exanima c'est vraiment un jeu qui est basé pour faire une petite expérience où tous les systèmes pour un futur RPG sont développés dans cette petite expérience simplement ils prennent le prétexte de tu te balades dans un donjon pour faire un jeu qui sera open world plus tard type Skyrim mais avec cette vue-là et avec tout le système de physique et du coup il y a vraiment dans ce jeu il y a de la magie déjà comme vous pouvez le voir à l'écran mais il y a aussi un combat au corps à corps absolument fou qui peut paraître un peu déroutant au premier abord qui est très difficile à prendre en main mais où vraiment vous avez votre épée qui interagit avec le décor tous les personnages chaque personnage a des animations régies par la physique aussi d'habitude dans les jeux où il y a de la physique vous avez votre personnage il a des animations fixes la marche ça va toujours être la même la course ça va toujours être la même là il y a les animations de marche c'est toujours les mêmes mais dès que votre personnage il prend un mur ou quoi vraiment il y a son épaule qui rentre dans un mur bah il va faire ça il est en galère et si vous gérez mal bah vous vous cassez la gueule vous avez dans le trailer du jeu un exemple où le mec il court dans un couloir il y a une chaise en travers du couloir BAM tu t'éclates au sol du coup ça crée vraiment des moments uniques de gameplay que j'ai jamais vu dans aucun autre jeu et qui sont exceptionnels bref du coup le projet est toujours en développement depuis des années et des années ils font leur moteur maison mais c'est en développement et ça mérite le coup d'être suivi si vous voulez découvrir le jeu il y a toute une aventure plusieurs aventures même mais il y a l'aventure du magicien sur Exanima qui est très sympa je pense et qui permet de bien vous présenter le jeu il y a même un tuto vous tapez tuto Captain Fracca tuto Fracca Exanima vous allez voir une vidéo qui vous explique voilà tuto Exanima voilà toutes les bases pour commencer à jouer au jeu parce que c'est vraiment un jeu qui est très demandant au début et qui est voilà pas facile à prendre en main mais une fois qu'on est dedans on est un peu accro et du coup parfaite image les développeurs en ce moment ils nous ont donné comme tous les mois une petite news sur le jeu que je vais vous résumer très rapidement mais qui montre l'ampleur de ce qu'ils sont en train de créer et qui moi me hype pour la suite vous voyez que ça ça c'est un copain ça c'est mon personnage et en face c'est un zombie ce personnage là et ce personnage là c'est pas juste des IA où tu te bats avec eux celui là il a sa personnalité si ça se trouve c'est un zombie un peu timide ça marche plus avec le personnage d'à côté ou c'est un humain peut-être que lui il est colérique peut-être qu'il est plutôt timide etc et tout ça ça va influer sur ses choix dans la partie il va être plus si c'est un timide peut-être il va être plus enclin enfin si c'est un froussard peut-être il va être plus enclin à fuir le combat il va aller se planquer dans des coins bref il y a vraiment ce truc de personnalité qui influe sur le personnage et ils veulent créer c'est ce qu'ils expliquent dans ce texte là ils veulent créer des personnages profonds qui permettent vraiment de de créer des moments uniques dans le gameplay et on peut interagir genre là dans ma partie je peux appuyer sur la touche T et envoyer une phrase à mon allié à n'importe quel moment de la partie c'est déjà dans le jeu ça mais le personnage répond des phrases d'accroche banales quoi là il nous explique qu'ils sont vraiment en train de faire un système où les IA vont être en capacité de répondre dans n'importe quelle situation en fonction de si vous êtes dans un combat si vous êtes dans un village en train de vous reposer si vous êtes en aventure dans la forêt j'en sais rien et ben les IA vont vous répondre de manière dynamique et ils sont vraiment en train de créer une intelligence profonde à ce niveau et pas basée sur des scénarios comme on voit dans plein d'autres jeux par exemple je sais pas moi vous jouez à Skyrim vous avez un certain nombre limité de dialogues avec le roi d'une ville et ben vous pourrez pas sortir de ces moments scénarisés où vous devez arriver à tel moment dans le personnage il vous dit ça vous repartez terminez et puis vous enchaînez le scénario tout droit vous voyez là eux ils veulent pas partir sur ces moments scénarisés ils veulent créer chaque personnage a sa personnalité et va vous répondre en fonction de la situation et on va vraiment créer une aventure organique et si vous êtes en combat vous pouvez dire un peu comme dans Kingdom Come The Divance 2 où vous avez maintenant un système où vous pouvez réagir en plein combat ou en vous baladant dans la ville à des personnages ou dans Red Dead Redemption il y a ça aussi vous vous baladez il y a un mec qui vous dit bonjour vous pouvez dire bonjour vous pouvez dire va te faire foutre et bien petite pensée à Michel spoil spoil et bref du coup là ça va être vraiment ça qui va être mis mais poussé au point de n'importe quel moment vous pouvez interagir avec tous les personnages et ça va avoir un impact sur le fait que les personnages vont se rappeler de ce qui s'est passé à tel tel moment et ça va impacter la suite de leur choix là où par exemple dans Kingdom Come The Divance 2 qui arrive là ça va être des réactions sur l'instantané mais vous allez pas avoir parce que vous avez dit à un gars viens me sauver et il vient vous sauver pendant un combat par exemple et bah il va pas s'en rappeler plus tard en vous disant hé te rappelle la dernière fois où je t'ai sauvé bah eux ils veulent plutôt essayer de créer quelque chose comme ça voilà on verra s'ils y arriveront mais bref ça montre l'ambition du truc et bah si vous connaissez Xanima vous savez que c'est un jeu extrêmement cool que j'ai vraiment apprécié et du coup imaginer un RPG avec toutes ces mécaniques là ça fait rêver et bah ça n'arrivera pas avant très longtemps mais on leur souhaite tout le bonheur du monde possible à ces développeurs qui sont en train de créer un projet vraiment unique différent de ce qu'on voit dans le reste de l'industrie du jeu vidéo et on le suivra avec Grande Natation ici putain je suis vraiment en train de faire on va même pas pouvoir faire du Bannerlord à ce rythme là c'est une catastrophe je suis désolé combattant parce qu'on va être en retard on va être en retard on va être en retard il y a le The Event à 18h c'est le truc dont je vais vous parler ensuite mais avant bam 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 oui il y a eu une vidéo qui est sortie sur Kingdom Come Deliverance 2 bam petite news Kingdom Come Deliverance 2 bon là il n'y a pas grand chose à dire à part le joueur est dans la montagne dans la forêt il s'arrête bon c'est une qualité vidéo Twitter donc c'est moche mais l'ambiance est folle le son est fou et juste tu t'arrêtes et tu profites de l'environnement et ça tu l'as dans aucun autre jeu et bien sûr il y a le cheval ensanglanté au bout du chemin donc tout de suite on peut s'imaginer que juste avant il y a eu un gros 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 combat qui a bien sali notre petit cheval bref ils ont juste publié cette vidéo mais je trouve que ça montre à quel point le jeu va être exceptionnel dans tous ses aspects et notamment sur son surtout si il a fait dans le jeu de base dans le jeu 1 dans le premier opus pardon tout ce qui a été fait dans le premier opus mais va être encore mieux dans le deuxième par exemple il n'y a pas la possibilité qu'il y ait du sang sur le cheval je crois dans le premier et là l'environnement paraît absolument magnifique moins chatoyant et moins vibrant que le premier parce qu'il y a un peu moins les sliders de saturation de l'image qui sont au max et du coup ça donne un côté plus immersif et plus peut-être plus sombre au jeu mais plus réaliste aussi je pense peut-être il y a moins ce côté la nature est belle parce qu'ils n'ont pas poussé le truc de la couleur à fond mais ça marche trop bien quand même trop à dix jouets c'est moins beau que le 1 non voilà c'est ça c'est ce que Kilim dit j'y ai joué de mes mains sur un alors là c'est moins beau que le 1 on est sur une vidéo twitter dégueulasse avec tout pixelisé donc et vous êtes en train de regarder un live twitch pixelisé par dessus une vidéo pixelisée donc vraiment se baser là dessus marche pas trop mais moi j'y ai joué à la gamescom bref je vous en parlerai mais dès le moment où j'étais dans un lit au début tu te lèves du lit tu vois le petit feu les éléments dans l'environnement accrochés au dessus du feu et tout moi j'ai pris une claque visuelle donc bon après peut-être que moi j'ai des niveaux d'attente graphique qui sont en dessous de certaines personnes et que moi ça me marque mais pas d'autres mais 1 mais voilà le 1 tout le monde pensait que c'était fake à l'époque ouais ça dépend quoi voilà voilà oui c'est plus une vision cette patte de colorimétrique va mieux marcher aussi avec les sujets traités par le 2 et va plus nous mettre dans une ambiance un peu qu'on voit pas mal dans la pop culture ou quoi Game of Thrones un peu sombre vous voyez mais sans trop tirer le curseur là-bas mais il y a un peu de ça en mettant un peu plus des couleurs ternes on va être un peu plus dans ce monde de ça de 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 tu peux beaucoup plus aussi être un de un malandrin qui fait n'importe quoi et qui tue tout le monde vous voyez et ça va beaucoup plus mieux marcher dans ce jeu là que dans le précédent où ça n'allait pas avec l'histoire quoi même si peut-être que là ça marchera pas avec l'histoire aussi mais en tout cas le monde dans le monde ouvert réagira plus à tout ça bon bah on est à 50 minutes de fractualité mon dieu mon dieu je ne pensais pas faire autant mais voilà c'est toujours ça quand je me mets sur une petite page et que j'écris les idées que j'ai en tête je me dis ça va prendre 5 minutes ça prend 3 fois plus 4 fois plus 5 fois plus bon sinon ce week-end c'est le zeevent ça commence dans 35 minutes sur le live j'espère que vous vous amuserez bien moi je serai spectateur de l'événement cette année je n'avais pas les les statistiques qu'il fallait pour être inscrit à l'événement l'année prochaine l'événement sera ouvert à plus de streamers peut-être que l'année prochaine on y participera mais bon on n'y est pas pour le moment en tout cas c'est le zeevent et c'est un événement qui rassemble énormément de streamers 136 au compteur et voilà ils sont tous là et c'est pour la bonne cause pour des associations qui oeuvrent pour aider les agriculteurs pour aider les étudiants et autres j'avoue j'ai plus du tout le détail en tête mais bon je vous invite grandement à suivre un peu l'événement et à vous balader sur les différents lives qui vous intéressent le plus moi je vous redirige bien sûr vers le live du Golisoire qui cette année participe le camarade qui nous fait du Star Citizen toute l'année et avec qui on fait des streams de temps à autre on apprécie grandement donc voilà il va lancer le live à 18h là on va le raid allez-vous combattant voilà voilà ça te motive pas de faire plus de live pour augmenter ton watch time pour le faire en 2025 c'est pas comme ça que ça marche des 62M pixel war ah tu veux que la communauté des combattants interagisse dans la pixel war c'est vrai qu'on avait fait ça l'année dernière et qu'on pourrait le refaire cette année c'est vrai que l'année dernière enfin il y a deux ans pardon on avait fait pixel war donc là c'est vraiment une page internet où vous avez voilà c'est vraiment une page internet où dès que vous faites des dons vous pouvez récupérer des pixels etc et vous pouvez placer des pixels sur un grand site web et on avait réussi à faire le logo du Discord juste en haut à droite juste ici là et du coup la communauté des combattants est restée à jamais gravée dans la pixel war du Zeeven peut-être qu'on le fera cette année aussi à voir en fonction de s'il y a des gens qui le demandent sur le Discord et tout on va voir en tout cas voilà moi je ne serai pas en live du coup je l'riverai mardi pour un peu compenser le fait qu'on live pas dimanche et je vous laisse apprécier le Zeeven bien sûr voilà combattant c'est par rapport à la moyenne de voyeur ou le nombre d'années au total non c'est vraiment le nombre de vues d'heures vues que tu fais que tu fais en une année c'est ça les stats et du coup par exemple un streamer qui fait deux lives à 100 viewers va avoir autant d'heures vues je donne un exemple vite fait mais c'est plus détaillé que ça mais un streamer qui fait deux lives à 100 viewers va faire autant d'heures vues par les viewers qu'un streamer à 200 viewers qui fait un live et imaginons la durée des lives est la même voilà comme moi je suis pas un streamer qui fait des lives toute la semaine tout le temps on est plus sur on fait deux lives par semaine les dimanches et lundis de 6h à 22h et bien ça cumule beaucoup moins d'heures vues que d'autres streamers mais du coup est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que je shift pour rentrer dans ces quotas machin bah non mon contenu est vraiment pensé avec une partie youtube une partie twitch et une partie événementielle peut-être qu'à certains moments on ne voit que la partie twitch même ces dernières années ça a été le cas mais l'objectif est vraiment d'avoir ces trois pans là qui me prennent du temps et bien sûr le but c'est d'arriver à ça c'est d'arriver à avoir cette trigneté exceptionnelle qui me prend mon temps et parmi voilà où j'arrive à répartir mon temps comme il faut pour que les trois projets tiennent ce qui a été le plus efficace c'est là où je me suis le plus tenu en termes de rigueur et d'efficacité c'est les live twitch et le reste c'est plus compliqué mais c'est en voie de progression et de mois en mois ça ne fait que évoluer vers la bonne direction de faire marcher tout ça et du coup faire plus de live n'aiderait absolument pas à faire plus de vidéos qualitatives youtube salut captain j'ai acheté et je préfère aussi faire moins et mettre tous les curseurs le contenu est bien à fond que faire plein de contenu en boucle et puis vraiment il y a des trucs où c'est aux aftières voilà c'est ma vision des choses salut captain ça veut pas dire que ce que les autres font c'est aux aftières je dis juste que moi selon ce que j'ai envie de vous partager je préfère vous partager des aventures moins longues mais mieux faites et plus sympa au moins j'ai plus d'énergie je préfère mettre toute mon énergie que j'ai dans une journée je préfère la mettre dans 3h de live et les 3h sont banger plutôt que 6h et dans les 6h il y a des moments de mou où je parle pas où j'anime moins où je fais moins de blagues intéressantes les blagues sont moins pertinentes des trucs comme ça salut captain j'ai acheté en ce jour bannerlord après avoir visionné nombre de tes aventures merci pour la réduction avec ton lien en espérant que le soutien nous offre encore des millions d'heures de stream du captain des millions d'heures de stream pour la gloire merci beaucoup CMDR totem merci beaucoup pour le petit message qui fait plaisir moi tant que vous soutenez et qu'on arrive à faire évoluer la chaîne vers quelque chose de périn parce qu'actuellement les rentrées d'argent ne compensent pas ce qu'il faudrait dépenser c'est pas ce qui est dépensé donc il faut continuer de faire évoluer le contenu le nombre de personnes qu'il y a sur le live voilà mais si tout continue sur ce chemin là de croissance qu'il y a depuis le début de la chaîne et bien tout devrait rentrer dans l'ordre et on sera sur repartiste pour des millions d'heures de stream peut-être pas des millions d'heures mais plus de contenu de stream et d'autres choses l'année prochaine sera la bonne pour le soutenir on sera là pour soutenir ouais non mais de toute façon l'année prochaine le The Event est annoncé comme étant ouvert à plus de streamers si tout se passe bien cette année donc je vois pas pourquoi ça se passerait mal cette année donc dans l'idée je pense réellement que l'année prochaine on pourra participer si l'occasion permet peut-être que oui c'est une période de l'année où il va y avoir autre chose qui va faire que je ne vais pas pouvoir participer au The Event peut-être je serai à l'étranger pour une x ou y raison d'importance capitale je sais pas même si le The Event ça reste important et je vais essayer bien sûr d'organiser mon année pour participer à ce truc qui moi me fait rêver voilà vous voulez un exemple de à quel point je suis un fan du The Event attendez je vais vous donner un truc donc oui la priorité c'est pas l'année prochaine il y a du l'amant hop 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 au début du salon chaque année depuis 3 ans des petites plaquettes très peu de personnes peuvent acheter elles sont limitées et qu'elles coûtent cher quand vous allez acheter vous payez bien plus cher que le prix de la plaquette parce que vous cherchez à vous cherchez à à soutenir l'événement en faisant un gros don bon bref mais du coup c'est difficile de les choper ces plaquettes eh bien moi Captain Frack euh merde hop hop tous les ans je tiens la ligne 2020 2021 et 2022 il n'y a pas eu des événements 2023 cette année je compte bien avoir celle de 2024 et bien sûr on a tous les t-shirts ici etc bon bref donc s'il y a moyen de participer aux events à jour croyez-moi je ferai tout ce qui est possible pour y participer etc mais bon on va pas parler un an à l'avant s'il peut se passer tellement de choses en un an on va voir on va voir on va voir ce qui va se passer voilà 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 merde je voulais remettre le fond vert bordel j'arrive pas hop allez voilà mais est-ce que tu as tu as le collector de cette année comment c'est le collector je sais pas s'il en reste après le concert j'ai pas pu voir le concert malheureusement je me suis dit je me le regarderai en replay mais je suis oublié qu'il n'y avait pas de replay en tout cas instantané bon voilà combattants YouTube si cette fractualité vous a plu n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit like avec un petit commentaire quelle est la fractualité que vous avez préféré parce qu'il y a des choses que vous aimeriez ne pas avoir dans les fractualités aussi peut-être moi j'y mets un peu tout ce que j'ai envie de vous dire et voilà c'est les fractualités les actualités de Captain Fracca des jeux qui nous intéressent des news etc et puis voilà je pense que je vous ai fait un beau tour de raison de ce qui se passe en ce moment et je pense à rien oublier n'hésitez pas à bien profiter du ZeeVent à soutenir en faisant un don à hauteur de vos moyens si ça vous intéresse bien sûr si ça vous chauffe il n'y a plus de t-shirt collector je pense question d'entre VOD juste sans streamer j'ai quelqu'un tu vois faire des lives à 45 ans il y a beaucoup de streamers qui disent je ne sais pas dans 10 ans ce que je ferai machin moi j'avoue après moi je suis encore dans la phase de charbonnage pour faire que le bateau flotte mais moi avec justement cet équilibre là de stream vidéo YouTube qualitative événementiel je vois la chose vraiment durer longtemps et chaque projet à part entière peut aller loin vous voyez alors faire exactement faire exactement la même chose en live en vidéo et en événement peut-être pas ça peut évoluer vers d'autres voilà il y aura toujours la même base mais ça peut évoluer mais après voilà est-ce que je ferai à 60 ans j'en sais rien et pour l'instant moi c'est quelque chose qui me emplit de bonheur ce que je fais avec vous et si ça peut continuer et faire qu'il y ait une équipe qui puisse en vivre dont moi et que ça fait plaisir à plein de monde et tout tant que ça fait sens aussi dans le monde dans lequel on vit et tout bon bah je vois pas pourquoi ça s'arrêterait ça peut évoluer c'est même sûr que la formule évolue chaque artiste créateur doit se renouveler et qu'est-ce que ce sera ce renouvelage j'en sais rien pour l'instant j'ai une idée de ce qui va se passer dans les prochains mois et ce qui va influer les prochaines années mais le renouvelage d'après le renouvelage actuel je sais pas je sais pas on disparaît les 10k par stream bientôt alors moi je cherche pas à faire voilà genre 10k par stream ça serait vraiment je serai dans les tops streamers mon but c'est pas d'être c'est pas de devenir un nouveau Squeezie un nouveau Zerator c'est pas du tout ça c'est vraiment faire que les projets que j'ai en tête et qui moi me passionnent et que je suis sûr peuvent faire fritiller la passion de beaucoup d'entre vous et d'autres personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne faire que ces projets soient viables qu'ils soient qu'ils se voient être réalisés qu'ils soient réalisés et dans leur meilleure forme possible qu'on soit pas en mode de ah on est court sur le budget au lieu de mettre 5 pétards mais en 1 vous voyez ce que je veux dire bref c'est ça mon objectif et à partir de là bien sûr en fonction de à quel point ça marche et tout on rejauge le degré de à quel point on fait les choses bien et en mode fantastique ou non mais voilà quoi mais le but mais à partir du moment où on astinche ce truc là mon but est pas d'aller plus loin quoi bref des gros bisous combattants de youtube n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire on se trouve au prochain combat ciao ciao